C'est possible qu'elle soit abandonnée et que dans 200 ans, elle tombe par terre et que quelqu'un se rende compte qu'il y a un message dedans. Alors, les capsules temporelles, en fait, de base, c'est des pieds de table, d'une table basse créole que j'ai trouvée aux encombrants. Donc, il y avait le plateau, j'ai démonté, j'ai récupéré les pieds. Les pieds étaient creux, en fait. Du coup, au moment de sceller, en fait, le haut et le bas, j'ai écrit une lettre manuscrite. J'ai écrit un message d'espoir pour les générations futures. Donc, ces capsules de base sont destinées à être ouvertes dans 100 ans, si les conditions le permettent. Et oui, voilà, il y a un côté, une dimension de conservation, de préservation aussi qui est intéressante et qui fait parallèle avec, en quelque sorte, la préservation de notre terre, de l'écosystème dans lequel on vit. Il est facile de s'imaginer que, dans 100 ans, la situation sur terre sera différente de celle dans laquelle on est aujourd'hui. Le bois, c'est une matière vivante, tout le monde vous le dira. C'est une matière qui vit et c'est une matière précieuse et qui est agréable à travailler. Et puis, c'est un matériau naturel, tout simplement. Et j'essaye de sourcer au maximum les matières premières, en fait, dans la récupération, les encombrants, par exemple. Et j'essaye de ne rien jeter. Je vais dans des menuiseries, récupérer des chutes de bois. Je garde mes bombes de peinture pour en faire d'autres choses, une fois qu'elles sont vides. Je pense que c'est important dans un monde dans lequel les ressources sont limitées. Et l'art a un rôle à jouer aussi de par la forme qu'il prend, de par la manière dont il est créé, tout simplement, en fait.